hello aujourd'hui je voudrais vous faire faire un petit album dans la série mariage on termine avec toutes ces collections donc vraiment les restes de papier stamperia la collection you and me bon on arrive au bout là on est vraiment au bout du bout on aura fait deux albums en 21 par 21 deux petits albums comportant chacun 22 à 24 photos en 15 par 20 plus deux cartes slim allongé et il nous reste encore un peu de papier donc pour les die cut j'ai utilisé un papier un paquet mais regardez tout ce qui reste encore il y aura encore de quoi faire de belles carteries je vais utiliser donc là j'avais envie de me faire plaisir de m'amuser donc là c'est le petit cadeau en plus qui sera dans le coffret et voilà qui qui va nous amuser donc j'ai pris deux coquilles saint jacques j'ai mis de la peinture vous pouvez mettre de la cire de la wax rose vous pouvez les peindre à l'acrylique vous pouvez coller des paillettes dessus comme vous voulez voilà le dessus va pas trop se voir ce que ce sera décoré et à l'intérieur on va faire un petit mini donc je vais utiliser un morceau de tulle comme ceux ci donc on n'oublie pas le thème c'est mariage marin il faut qu'on ait de quoi faire le retour plus un nœud ici pour faire fermer la coquille donc déjà il va falloir coller au pistolet à colle le tulle sur cette partie de l'album fin de la couverture la coquille et on va coller aussi la deuxième partie du couvercle de la coquille ici en collant le tulle simplement alors donc on met à chauffer notre pistolet à colle ensuite je vais faire un mini en forme de coeur donc qui va rentrer à l'intérieur donc j'ai découpé en plus vous pouvez le mettre dans un sens dans l'autre enfin comme vous voulez il passe dans tous les sens donc j'ai découpé dans les restes des coeurs alors j'en ai découpé quatre par exemple j'ai pris ce lot de dais donc avec le dais la deuxième taille donc celui ci a deux fois la découpe pointillé comme vous pouvez le voir et une fois qu'on a découpé donc le coeur à l'intérieur il nous reste donc une jolie découpe en pointillé sur l'extérieur donc si vous faites des cas des cartes cadre ou des cadres photo et bien c'est très pratique vous pouvez aussi utiliser ces découpes pour faire des shakers vous avez le dessus qui est vraiment très joli du coup et à l'arrière vous pouvez mettre un autre fond pour permettre exactement le même papier donc moi je vais pas utiliser cette partie là je vais utiliser ces coeurs pour faire mon album ce sera les pages de l'album donc j'en ai fait quatre cinq même voilà juste pour vous montrer comment utiliser tout ça comment faire avec vos restes donc déjà on va coller un morceau de tulle alors si vous n'avez pas de tulle vous pouvez utiliser un morceau de tissu et je vais le coller contre en fait voilà ça doit s'accrocher là ensuite ce sera caché par des embellissements en partie après le tulle c'est très joli pour un mariage donc vous venez placer votre deuxième coquille alors elle n'est pas exactement d'enteler de la même façon puisqu'elles sont uniques mais c'est pas grave je sens rien n'est grave avec moi vous l'aurez remarqué donc je mets de la colle ici pour maintenir le tulle dessus et je vais en mettre ici sur la longueur aussi déjà pour renforcer le maintien du tulle et ensuite pour pouvoir fermer la coquille avec sur cette partie là on aura des embellissements bien sûr qu'ils vont venir cacher le dessus alors on ferme en faisant un noeud donc oui c'est un petit peu bruyant c'est du vrai coquillage et du coup l'intérieur voilà est comme ceci l'extérieur on a le tulle là on peut rajouter un peu de colle ici pour maintenir si on veut un petit peu plus comme ça on attend que ça refroidisse éteignez le pistolet à colle vous pouvez choisir le dessus que vous voulez en fait on va prendre cela puisque j'ai mis de la colle partout ça fait pas très joli donc du coup c'est la partie qu'on va cacher pour le mini intérieur donc on a encore aussi ces belles fleurs qu'on va utiliser sur le dessus donc on a nos pages comme ça en forme de coeur c'est vrai qu'on peut mettre les petites photos vous pouvez en découper aussi dans du cardstock blanc si vous voulez ou d'une autre teinte on va faire un petit trou avec la crope d'ail de manière à relier nos pages avec un petit anneau alors je vais choisir plutôt une le côté bombée du coeur des coeurs pour avoir un petit peu plus de place ici pour coller une photo écrire des petits messages comme on veut est ici donc vous prenez un anneau de chez team all les petits vous avez différentes couleurs dedans il ya trois couleurs argenté bronze et un peu gris gris marron donc moi j'ai choisi un anneau argenté pour cet album je vais le passer ici à travers mes pages donc pour les ouvrir vous écartez et vous tirez vous écartez d'avant en arrière et vous tirez pour refermer pareil et là ça tient bien et du coup on a notre petit album à l'intérieur de la coquille alors pour décorer ici le devant dont j'ai découpé encore ces petits coeurs là en papier et neige je les trouve très joli celui ci ce petit coeur fait partie des die cuts donc on va pouvoir le rajouter par exemple ici dans l'anneau carrément donc vous écartez et vous ouvrez l'anneau vous rajoutez votre petit coeur à travers l'anneau qu'est ce que je vais rajouter j'ai un charme de de petites poulpes là ça passe dedans je vais le rajouter toujours pour le petit côté marin on a aussi ces superbes embellissements là un petit crabe je pourrais rajouter un crabe et un hippocampe aussi je vais rajouter un hippocampe finalement la mère et le mariage font bon effet ensemble alors est ce qu'on va voir les deux tant pis du coup oui les deux charmes le coeur voilà tout notre petit tas de trucs là mignon comme tout il faudrait que je mette un peu de ruban ou alors encore un morceau de tulle quelque chose pour pour faire un petit peu de douceur ici et par contre je vais coller donc deux coeurs ici sur la première page de couverture puisque on a les deux coeurs de nos mariés donc on va coller ça avec des mousses vous pouvez prendre du 2 mm par exemple donc je vais pas mettre de mousse sur la partie qui va être superposée au premier coeur donc je vais coller qu'à l'arrière droit du coeur voilà pour la couverture de l'album donc j'ai plus qu'à rajouter un petit peu de ruban soit je le ferai pendre ici à l'extérieur de la coquille ça fera joli on peut le mettre en travers on sait vraiment bien ça passe c'est super je vais rajouter alors j'ai des découpes j'ai des ah oui j'ai des petits coeurs comme ça en chaînette de chez craft consortium donc ça on les prend avec l'aiguille de piquage pour décoller l'ensemble du coeur et on peut le recoller alors je vais l'ajouter mais je sais pas où en fait par ici voilà mais pour le coup on aura trois coeurs ah mais ils ont un petit toutou et bien ce sera le petit toutou qui sera avec eux voilà pour la couverture donc ça se referme comme ça donc on va le nommer et ensuite on va décorer tout le dessus alors si on veut que ça tienne un petit peu mieux les deux coquilles ensemble on peut ici faire une petite reliure avec du ruban ou quelque chose assembler également c'est ces deux parties là je vais regarder ce que j'ai au niveau du ruban et on va arranger ça j'ai trouvé quoi utiliser pour maintenir cette reliure fermement un petit bout de dentelle de perles cousue à la main que vous avez dans la boutique donc là en couleur je sais plus si c'est oui c'est pourpre en couleur pourpre donc du coup je vais coller les deux parties de la coquille comme ça ensemble et l'arrière ça va nous faire un renfort et du coup allumer le pistolet à colle on va attendre que ça chauffe et du coup ça va bien maintenir les deux parties ensemble ça se promènera moi et en plus ça fera une super déco quoi on improvise j'ai aussi ces magnifiques strass je pense en mettre quelque part dessus pour l'intérieur de l'album j'ai un peu de ruban chabille froissé top et un petit peu de dentelle aussi double que j'ai recoupé par le milieu de teintes vieux rose je vais garder ça pour tout à l'heure donc là je vais commencer à mettre de la colle tout du long pour faire déjà tenir cette partie là de la dentelle et de l'autre côté on va faire pareil en même temps ça va cacher un petit peu cette colle qui n'est pas très jolie voilà c'est sympa je trouve que ça fait ça fait chouette ça fait très chouette j'éteins le pistolet ah oui j'ai aussi alors j'ai aussi dans les embellissements en résine je crois qu'ils sont en promo en ce moment une colombe comme ça blanche j'ai aussi une petite comme ça en pailleté non je vais pas mettre celle ci elle est trop haute par contre celle ci je vais pouvoir la rajouter avec les fleurs donc là c'est froid donc on peut ouvrir ta dame est ce que ça va s'ouvrir magnifique et en plus ça fait joli et ça tient bien bon alors là c'est super c'était ce qu'il fallait exactement donc là on va rajouter nos deux morceaux de ruban et dentelle froissé dont je les fais passer par l'anneau et je vais nouer carrément comme ça les deux ensemble c'est la sortie encore au papier donc c'est extra voilà tout le petit bric à brac là on va dire de cet album on va laisser dépasser les dentelles comme ça sur le côté ça fera joli ici on va nouer encore une fois de manière à pouvoir décorer toute cette partie là donc on va cacher la colle qui maintient le tube alors qu'est ce qu'on va mettre donc on a des fleurs pour assortir aux cartes on va tout sortir on va voir ça en faisant on a des fleurs on a toujours des coquillages on a ben j'hésitais à mettre un joli tag encore par dessus il est beau cela notre petite colombe déjà ben là on peut j'allais dire se faire plaisir ben là faut y aller quoi avec les fleurs on peut garnir c'est c'est le moment c'est le moment d'en ajouter alors je vais coller celle-ci d'abord ici petit coup de pistolet à colle donc une première fleur ici elles sont un peu grosses mais ça le permet surtout que quand on ouvre la coquille ben ça va maintenir la coquille sur l'arrière donc c'est pas gênant au contraire donc là on colle cette première fleur la deuxième on va essayer de la mettre un peu sur le côté comme ça donc je mets mon tas de colle sur tout ça on va placer la blanche par ici c'est rigolo quand même de mettre tout ça moi je vais utiliser toutes les fleurs allez je vais cacher le tulle ici ça sera sympa comme ça ça fait une continuité avec les fleurs qui sont sur la dentelle derrière donc cette colombe alors il y a une mousse autocollante du coup dans le paquet mais je sais pas si ça va bien tenir donc je vais quand même rajouter de la colle sur les ailes et la queue on enlève les petits fils alors du coup est-ce que c'est la peine de rajouter quelques coquillages ? celui-là il est super joli aussi il est gros quand même avec toutes les fleurs qu'on a j'ai envie de le mettre celui-ci j'ai envie de le mettre hop 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 j'ai envie de le mettre j'ai envie de le mettre déchargé pour le coup ben là je me lâche je me fais plaisir alors ma patricia tu veux un mariage marin et dentelle ? eh bien tu vas être servie eh bien voilà le dessus franchement c'est trop chouette alors petite dots quelque part alors pas sur la coquille en tout cas pas sur la coquille ah oui mais diamants mais c'est bien sûr il faut mettre quelques diamants de façon Zorowski alors là on pourrait en mettre à l'intérieur alors je vais prendre une pincette parce que c'est un petit peu gros et je voudrais voir ce que ça donne donc là ça fait comme des diamants en fait alors là c'est le luxe donc je vais mettre du glossy comme ça de chez Low Fawn en petit tube donc des gouttes alors déjà là où on veut que ça fasse des gouttes ça peut faire comme des perles en fait de pluie puisque ça devient transparent après et là où je veux mettre aussi mes jolies strass c'est le bijou là alors est-ce que j'en mets une sur cette fleur donc pour l'album de l'intérieur vous l'aurez compris on va rien rajouter on va laisser ça comme ça mais ici sur les fleurs là on va se on va se lâcher de cristaux on va mettre trois ici voilà partout où vous voulez en coller vous passez du glossy c'est le bijou là je vais mettre un tout petit peu de glossy rose par dessus donc pour les strass bon on va dire que c'est suffisant on va refermer ça et du coup je vais mettre un peu de wax de cire sur la colombe sur la résine comme ça alors essayez de pas trop vous farcir le dessous des ongles sinon vous pouvez prendre un pinceau et le passer comme ça au doigt je vais en rajouter un peu pour éclaircir la coquille on en met aussi sur les coquillages si on veut une petite touche comme ça sur les reliefs on peut en mettre sur les fleurs c'est vraiment super ce produit j'adore et voilà on peut même en mettre sur le tulle si on veut ou sur le ruban voilà c'est trop joli j'adore bon ben je sais pas si ça vous plaît en tout cas je n'ai pas mis l'étiquette ni des dots là dessus c'est suffisamment garni tout le dessus de la coquille est garni ce sera la surprise avec le petit album à l'intérieur en forme de coeur et bien voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'en ai fini avec toutes ces réalisations sur l'album mariage on va passer à autre chose je vous souhaite une belle journée je vous dis à très très bientôt au revoir